Nao prit les commandes et Myrtille se plaça au poste d'observation Soudain, alors qu'il voguait en direction de la baleine le batiscafe se mit à vibrer, sautiller et tournoyer sur lui-même Nos amis se sentaient comme des bouts de laitue pris dans une essoreuse à salade Qu'est-ce qui se passe ? Un gigantesque tourbillon s'était formé au milieu de l'océan Il les entraînait dans les profondeurs Où qu'on est ? Il fait tout noir ici Une petite lueur jaillit dans le noir et s'approcha de leur hublot Hihi ! sursauta Myrtille C'est quoi ce machin horrible ? Ce n'est pas un machin horrible, c'est une baudroie des abysses Ouais, mais elle fait sacrément peur D'innombrables bestioles luminescentes, poilues, transparentes, colorées vinrent à la rencontre du batiscafe Oh ! Un crabe yéti ! Et là, un calamar rouge ! Un poisson transparent ! Un poisson dragon ! Et un poulpe d'homme beau ! Comme il est mignon ! S'extasia Barnabé Ouais, ouais, c'est bien sympa tout ça, mais nous, c'est la baleine qu'on doit retrouver Allez, sortons de là ! Nao alluma les phares du sous-marin Ils virent alors qu'ils avaient atterri dans une sorte de grotte On ne peut pas remonter Le haut de la grotte est bouché par des rochers, constate Amirtille Il va falloir avancer pour trouver une autre sortie Devant eux se dessinaient deux voies À gauche, un chemin étroit parsemé de stalagmites et de stalactites À droite, un large chemin dans lequel des rubans au reflet vert-bleu semblaient s'enrouler et se dérouler Barnabé connaissait ces algues Elles étaient dangereuses Il voulait prévenir ses amis, mais s'il se trompait Et si son idée de prendre le chemin le plus sûr était mauvaise Il préféra se taire et suivre les indications de Myrtille qui, elle, de toute évidence n'avait pas peur d'exprimer son point de vue Prenons à droite Ce sera moins dangereux et plus rapide Il ne nous reste plus qu'une heure avant que la tempête ne vienne frapper le bateau de ton oncle Nao manœuvra doucement le sous-marin dans l'étroit passage Plus personne ne respirait La sortie n'était plus qu'à quelques rochers quand, splash, une algue monstrueuse vint attraper le sous-marin Une seconde l'enroula Une troisième l'englua Puis enfin une quatrième le fit définitivement prisonnier Appuie sur le champignon On doit sortir de là avant que ces algues nous écrabouillent Mais je ne vois rien s'affola Nao Et la manette est bloquée Myrtille tenta de l'aider à descendre le levier sans y parvenir Barnabé, quant à lui, cherchait une idée les yeux fixés sur le tableau de bord Je sais ! Il en tenait une Était-elle bonne ou mauvaise ? Mauvaise, se dit-il, mais elle le tentait Il s'y risqua Il se couvrit les yeux approcha son index « Poing ! » pressa le bouton raie qu'il avait vu dans le manuel de bord C'est alors que le batiscafe vibra 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 encore Et flouf ! Il expulsa un gigantesque cerf-volant en forme de raie manta Ainsi emporté par les courants le sous-marin s'extirepa des algues Sous-titrage ST' 501